Après une séance fortement perturbée par la pluie, où on a vu de nombreuses chutes, les pilotes Moto2 ont pris part à une FP2 dans de bonnes conditions qui leur a permis d'améliorer leur temps de la matinée. Dans de bien meilleures conditions que ce matin, c'est le leader du championnat Franco-Morbidelli qui s'est installé en haut de la feuille des temps grâce à son chrono D1.31.383. L'Italien devance son plus proche poursuivant au championnat, Tom Eluti de 31 millième. Miguel Oliveira, auteur du meilleur temps sous la pluie, conclut la journée à la troisième place. Mettie Apassini, auteur de la pole à Bruno et quatrième malgré une petite chute en fin de séance devant un très bon Isaac Vinal. Malgré une piqûre de guêpe rentrée dans sa combinaison, Fabio Quartereiro termine sixième devant Alex Marquet et Francesco Bagnagna. Sandro Cortese et Takahaki Nakagami ferment le top 10. Siarain prend la onzième place. Dominica Egarthe devance Luca Marini treizième. Simone Corsi et Georges Navarro clôturent le top 15 de ce vendredi. Xavier Simeone termine la journée 16ème à 1.029 sec de Morbidelli. La troisième séance d'essai libre moto 2 aura lieu samedi dès 10h55. ... ... ... ... ...